Lydia Chénardi, bonsoir. D'après nos informations, Jean-Claude Guibald serait réélu dans sa ville. Est-ce que vous confirmez nos informations ? Oui, je pense que M. Guibald va être réélu. Nous n'avons pas tous les chiffres pour le moment. Mais je dois dire que ces derniers jours ont été marqués par des calomnies, des déclarations mensongères à mon égard. Et que malgré tout cela, notre score a nettement progressé, puisque je crois que nous passons de 22% à près de 30%. Et j'en profite évidemment pour remercier tous les mentonais et les mentonaises qui ont accordé leur confiance. Nous aurons des élus à Menton, au conseil municipal, et nous continuerons notre travail dans la ville de Menton. Nous continuerons à les informer et à défendre leurs intérêts, évidemment, dans l'avenir. Une question d'Henri ou de Nathalie. Lydia Channardi, vous allez, dans plusieurs mairies des Alpes-Maritimes, devenir une des forces d'opposition principales. Comment comptez-vous utiliser ce pouvoir ? Sur quel dossier prioritaire comptez-vous combattre les maires en place ? Oui, alors effectivement, nous avions déjà la semaine dernière au moins 22 ou 24 élus. Je ne sais pas combien on peut en comptabiliser aujourd'hui. Mais en tout cas, cette implantation locale que nous souhaitions est en train de s'imposer. Ce n'est pas non plus un vote purement de réaction, de rejet de la politique. C'est aussi un vote d'adhésion, puisque tous les candidats qui se sont présentés l'ont fait avec un programme. Donc, dans l'avenir, nous allons effectivement travailler sur les sujets qui sont prioritaires pour nous. Vous savez bien, la sécurité, la transparence, par exemple, de l'attribution des logements sociaux. Et nous pourrons, à travers tout ce département, en accord, évidemment, avoir des positions cohérentes et faire des propositions, évidemment, au sein des conseils municipaux où nous siégerons. Merci Lydia Chenardi.